Oui, salut, c'est Etienne Forêt. La semaine passée, j'ai fait une vidéo dans laquelle je dénonçais la pratique honteuse de fritolé qui consistait à mélanger plusieurs sortes de chips dans le même sac et de vendre ça normalement dans un sac qui s'appelle les Munchies, puis nous forçant à trier ça avant de le manger convenablement. On perd un temps de fou là-dessus. Puis là, j'ai reçu énormément de haine en dessous de cette vidéo-là. Les gens capotaient, revendiquaient le droit de manger en sauvage, ça leur tentait. Tout le monde friquait. C'est pas de tes affaires, le gros, le veg, t'es dans ma cave. Si t'as bien du temps à perdre, ben justement, non, j'en ai pas de temps à perdre. C'est pour ça que je t'en ai de trier. Puis là, je voudrais juste dire que j'ai compris en discutant avec les jeunes qu'en réalité, ils sont brainwashés par fritolé. C'est pas vraiment de leur faute. Fritolé leur fait croire que c'est donc cool, puis super lol de manger toutes des poignées de chips mélangées en sauvage. J'ai été chez un de mes amis, pas le même ami qui m'avait apporté le sac, là. Je veux pas en reparler de lui, là. Mais là, en tout cas, j'y parle plus. Mais un autre ami qui, lui, avait un chien. Puis regardez ce qu'il mange. Regardez la moulée de son chien. J'ai filmé ça. Quatre sortes de moulées, toutes mélangées ensemble dans le même sac. Fait que si c'est pas ça, de la nourriture pour animaux, je sais pas ce que ça vous prend. Par contre, regardez ce qui arrive quand on donne la nourriture au chien. Là, je vais m'excuser publiquement. J'avais dit que les animaux mangeaient mélangées. Mais regardez, j'étais dans le tort. Ce chien trie sa moulée très clairement avant de la manger. Il sépare les sortes de moulées par terre. Donc, j'étais assez impressionné de voir le fait que même les animaux, en fait, refusent de manger ça. Donc, je pense que c'est clair. Ceux qui trippent sur les munchies à l'eau. Donc, je pense que c'est clair.